Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Alors, on pourrait se demander qui je suis, hein, vu que la dernière fois que je suis venue ici, ça date vraiment, 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 vraiment beaucoup. Oui, du coup, la dernière fois que je suis venue ici, ça date vraiment, je crois que ça remonte à au moins 5 mois. Bon, en tout cas, si je suis pas venue avant, c'est tout simplement parce que j'étais en vacances, et puis après les cours ont repris, et, euh, et ben, je me suis fait surprendre par la quantité de travail, euh, voilà, du coup, j'ai plus énormément le temps. Même là, je filme cette vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage, ni quand est-ce qu'elle sera en ligne. Donc, ça se trouve, je l'aurai filmée. Désolée, hein, je piste, en fait, si j'entends des voitures, parce que j'aimerais faire cette vidéo avant que mon frère rentre du travail. Euh, oui, ça se trouve, cette vidéo sera filmée, mais elle sera publiée que dans un mois. Donc, bon, voilà. Euh, tout d'abord, si, je tiens juste à m'excuser si je fais beaucoup comme ça dans mes vidéos. Euh, mais bon, je suis encore un peu malade, ce qui fait que déjà, je parle du nez, donc la voix que vous entendez actuellement, c'est pas ma voix habituelle. Euh, du coup, des fois, ma voix est tellement enrouée que je dois faire ça pour ré-avoir de la voix. Euh, voilà. Et, euh, puis, bon, euh, avec tout ça, je me suis aussi fait une entorse. Bref, voilà, donc cette vidéo, ça me permet aussi de faire une pause dans mon travail pour la fac, vu que souvent, je ne prends pas de pause. Donc, c'est une bonne façon de faire une pause. Donc, voilà, je tenais surtout à m'excuser pour cette longue absence. Et à mon avis, euh, comme dit, cette vidéo, je sais pas quand elle sera publiée. Et quand elle sera publiée, il y aura encore une longue absence. Deuxième excuse, euh, le cadrage. Je n'ai pas trouvé mon petit trépied que j'utilise d'habitude. Donc, j'ai dû mettre l'appareil, euh, comme je le pouvais sur des livres. Euh, voilà, je pense que j'essaierai la prochaine fois de filmer ailleurs. Euh, peut-être dans ma chambre ou dans le salon. Pourquoi pas, dans le salon, ça pourrait être pas mal. En plus, dans le salon, il y aura sûrement une meilleure luminosité qu'ici. Donc, pourquoi pas, la prochaine fois, j'essaierai peut-être dans le salon. Bref, euh, assez discuté. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un avis de livre. Euh, ça faisait vraiment longtemps. Et aujourd'hui, c'est... C'est... Alors, c'est une auteure. J'ai déjà lu quelques livres d'elle et j'aime beaucoup. Euh, c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup encore. Mais du coup, c'est Daniel Steele, Ouragan. Euh, voilà. Comme d'habitude, hein, le résumé de la quatrième de couverture, donc le synosis, je le mets en description dans la barre... Euh, oui, en description dans la barre d'infos. Euh, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Euh, je vais quand même un peu vous résumer l'histoire sans vous spoiler. Euh, donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on suit... On suit pas juste l'histoire d'un seul personnage. On suit l'histoire de plusieurs personnages, en fait. Euh, donc il y a... Je suis désolée, je fais beaucoup... Euh, on voit que j'ai... On voit que ça fait longtemps que j'ai pu filmer. Alors j'étais beaucoup plus à l'aise et là, je suis repartie presque à zéro. Bon. Donc, on suit Hélène qui vit à Londres. Qui est... Qui... Elle est mariée. Son mari s'appelle Georges. Euh, au fil du livre, vous allez très vite vous rendre compte qu'ils n'ont rien en commun. Que Georges, c'est vraiment le mec typiquement british. Euh... Voilà, j'aime pas... J'aime pas les british. Enfin, c'est pas que j'aime pas les british, c'est juste que j'aime pas l'accent britannique. Et certaines de leurs coutumes, j'aime pas franchement non plus. Et du coup, il est très à cheval sur certains trucs. En plus, je crois qu'il vient d'une famille un peu... Un peu... Pas riche, mais un peu, ouais, pompeuse. Enfin, voilà. Qui boivent le thé comme ça. Avec le petit doigt en l'air, comme ça. Enfin, voilà. Et du coup, il a certains principes. Et Hélène, par amour, elle les accepte tous. Voilà. Bref, et sa mère habite... La mère de Hélène habite à Londres. Euh... Je sais plus comment s'appelle sa mère. Je sais plus. De toute façon, de temps en temps, il faudra que je regarde mon téléphone aussi. Parce que j'ai noté des trucs aussi dans le téléphone que j'ai pas noté dans le carnet. Euh... Du coup, voilà. Mais, du coup, elle rend visite à sa mère à Londres. Alors qu'il y a un ouragan qui se prépare à Londres. D'où le titre du roman. Et cet ouragan s'appelle Ophélia. Et quelques années auparavant, ils ont eu l'ouragan Sandy. Qui a fait énormément de dégâts. Donc, le mari de Hélène est pas trop chaud pour qu'elle aille à New York. Il est là en mode, non, tu ferais mieux de rester ici. Et puis ta maman, elle se déverde. Pardon. Ta maman se débrouille. Elle fait comme elle peut, machin. Nananana. Bon, Hélène ne l'écoute pas. Elle va quand même à New York. Sauf que, forcément, dans l'avion, ils sont pas en pleine tempête. Mais ils sont en... Enfin, l'ouragan commence, en fait. C'est le début de l'ouragan. Du coup, ils ont énormément de turbulences dans l'avion. Et Hélène rencontre un homme dans l'avion. Bah, en fait, son voisin. Oui, c'est ça. Son... Bref. Un gars qui est assis à côté d'elle. Qui s'appelle Charles. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Il s'appelle Charles. Et du coup, il est hyper traumatisé de l'avion. En fait, un petit peu moi, quand je prends l'avion. Clairement, je déteste l'avion. Je le prends que si j'ai pas le choix. Si je peux prendre autre chose que l'avion, je prends autre chose. Je préfère largement prendre le train. Le bateau. Enfin, tout sauf l'avion, en fait. Et oui, le bateau, j'aime pas forcément non plus. Mais je me dis que le bateau, on a une meilleure chance de survie que l'avion. Donc, ce qui est potentiellement totalement faux. Parce que si tu coules au milieu de nulle part, je suis pas sûre que t'arrives à survivre, même si tu sais nager. Bref. Parenthèse close. Je suis désolée, je parle super vite. On va essayer de se calmer. Et c'est juste que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour la fac. Du coup, j'essaye de faire au plus vite. Du coup, déjà, le fait de parler avec Hélène, ça permet aussi à ce Charles, du coup, de se relaxer, de se détendre, de penser à autre chose que le vol. Voilà. Il lui explique qu'il est là pour voir ses deux filles à New York. Parce que son ex-femme, Gina, l'a quitté pour un autre homme. Qui, en plus, bon, quand plus tard il est décrit dans le livre, on se rend compte que c'est pas un mec super génial. Vraiment, on se demande qu'est-ce qu'elle fait avec lui. Mais bon. Voilà. Et du coup, ben... À un moment donné, leur chemin se sépare. Forcément, arriver à New York, l'autre va là, l'autre y va là. Enfin, voilà. Mais vous verrez qu'ils vont être amenés à se revoir plus tard dans le roman. Et ensuite, on a un autre personnage qui s'appelle Juliette. Elle est... Je dirais que c'est peut-être l'un des personnages les moins importants de l'histoire. C'est pas... En fait, si elle avait pas été dans le roman, ça aurait pas fait une énorme différence. Après, bon, c'est cool de l'avoir mise. Mais voilà, elle aurait pas été là. Ça aurait pas été... Je sais pas. On va dire... Ouais, je trouve pour moi, en tout cas, c'est la personnage la moins importante de l'histoire. Mais en tout cas, c'est une docteure. Qui travaille dans un hôpital. Un hôpital de New York. Mais je dis pas l'hôpital de New York. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait qu'un seul hôpital à New York. Vu la grande ville que c'est, je pense pas qu'il y ait qu'un seul hôpital. Faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, ça m'étonnerait. Du coup, voilà, elle s'occupe de ses patients. Et elle a peur, en fait, que ce qui est arrivé avec l'ouragan Sandy se reproduise avec l'ouragan Ophélia. Donc, que ça fasse les mêmes dégâts, le même nombre de victimes. Faut savoir qu'avec Sandy, ils avaient eu une panne générale d'électricité dans tout l'hôpital. Donc, forcément, ça fout un peu... Enfin, ça la met mal, quoi. Je veux dire, dans un hôpital, t'as énormément d'appareils électriques qui doivent fonctionner. Donc, forcément, c'était une coupure. Bon, bah, c'est pas top. Du coup, elle a vachement peur de ça. Elle dit au technicien de vérifier. Mais personne l'écoute. Parce que tout le monde est persuadé que... Mais non, 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 c'est une petite tempête. T'inquiète, ça va passer. Ouais. Vous auriez dû écouter Juliette. Voilà. Et après, bon, après, il va y avoir autre chose autour de son personnage par rapport à ses histoires d'amour. Enfin, voilà. Mais comme je veux pas trop vous spoiler, je vous en dis pas plus. Ensuite, on a encore deux autres personnages. Donc, avant tout ça, bah, enfin, avant de vous parler des deux autres personnages, des deux derniers personnages, en fait. Enfin, les personnages les plus importants. Faut savoir que la situation dégénère assez vite. Donc, l'ouragan arrive très très vite. Tout commence à se mettre en place. Et... Pardon. Et les forces de l'ordre commencent petit à petit à faire évacuer la ville. Surtout les quartiers de zone 1. Donc, je sais plus exactement quelle zone appartient à quelle zone. Mais en tout cas, ils... Non, establishent, c'est anglais. Ils établissent des zones plus ou moins importantes. Par exemple, zone 1, attention, hyper dangereux, barrez-vous. Zone 4, pas trop dangereux, elle est là-bas. Voilà. Et du coup, l'évacuation commence petit à petit. Sauf que, bah, la zone où habite la mère de Hélène doit être évacuée. Sauf que Hélène ne veut pas quitter son appartement. Elle veut rester malgré le danger. Malgré, voilà, elle veut rester. Du coup, bah, Hélène, bon, ça la saoule. Mais elle essaye quand même de faire au mieux pour sa mère. Au bout d'un moment, sa mère va finir par changer d'avis. Mais vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre. Et du coup, ce qui m'amène aux deux autres personnages, c'est deux étudiants. Ce qui nous amène aux deux autres personnages importants. Peter et Ben, c'est deux étudiants. Et comme la mère de Hélène, ils veulent rester dans leur appartement aussi. Bon, ils vont salement le regretter. Mais je vais pas dire pourquoi, mais ils vont le regretter. Ils ont un chien aussi. Mike, je pose ça là parce que c'est très important pour le reste de l'histoire. Bon, je suis désolée. On ne se retrouve plus du tout au même endroit qu'au début de la vidéo. Du coup, vous voyez mon lit en bordel derrière. Mais il y a tous mes cours sur mon lit, c'est pour ça. Est-ce qu'on voit le chat ? Oui, je crois. Là. Là. On voit Yona aussi, mais elle, vous l'avez déjà vue. Donc. On a changé de place vu qu'on frère est arrivé. Voilà, désolée. Donc j'en étais à dire que j'allais vous donner mon avis. Donc, franchement, c'est un livre que j'ai bien aimé, que je vous recommande. Parce qu'en plus, vraiment, je trouve que c'est bien écrit. Mais encore une fois, ce n'est pas le premier livre de Daniel Steele que je lis. Il y a de l'action. Parce que forcément, quand l'ouragan se met en place, ça met de l'action. Parce qu'on se dit, waouh. En plus, pour nous, en France, enfin, sauf ceux qui ont connu la tempête de 98, je crois que c'était. Donc je ne suis pas du tout sûre, là. Mais bref, la grande tempête que, du coup, moi, je n'ai pas connue puisque je n'étais pas née. Voilà, en France, on n'a jamais vu réellement une vraie tempête à part celle-là, du coup. Donc on est là en mode, waouh ! Oh punaise ! Voilà. Ça fait un peu penser au film San Andreas, vraiment, un petit peu, enfin, il y a, je ne sais pas, voilà. Après, il y a des moments qui sont vraiment touchants, émouvants, tristes. Voilà, il y a eu plusieurs moments où, vraiment, on ressent des trucs, on est là en mode... Ah ouais ! Argument qui revient souvent avec moi, je pense que vous commencez à avoir l'habitude à force. J'ai eu des citations, beaucoup de citations. Donc ça, c'est un très bon point. En fait, je crois que je n'ai même pas de point négatif sur le livre. À part, comme dit peut-être, le personnage de Juliette qui n'est pas hyper important et qui ne fait pas énormément avancer l'histoire, je trouve. Voilà, si elle avait... En fait, je ne trouve pas qu'elle ne sert à rien, mais presque. Enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je sais qu'elle n'aura pas été super longue pour un retour depuis au moins 5 mois. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me dire aussi. Voilà, en tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai quelque chose. Même si, bon, vous n'aurez pas souvent la cloche, du coup, puisque je n'ai plus trop le temps. Mais voilà. En espérant que ça vous a plu et je vous dis, bah, à bientôt, mais... A plus ! Voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501